Le bâtiment juste là derrière moi, c'est le centre de calcul du CERN. Il a été construit dans les années 70 et vous entendez ? On entend les ventilateurs qui refroidissent les ordinateurs. Il a aussi une extension. Elle est en Hongrie, à Budapest, mais ensemble, ils forment un centre de calcul unique. Mais en fait, ils calculent quoi ? Et surtout, à quoi ils ressemblent ? Venez, je vais vous montrer. Regardez, ça c'est un ordinateur, comme vous en avez un chez vous. Et tout ça, c'est 200 000 cœurs de processeurs, 200 000 cerveaux d'ordinateur, si vous préférez. C'est ici que sont stockées toutes les données du LHC. Vous savez, le LHC, l'accélérateur de particules du CERN. Elles sont stockées soit sur des bandes magnétiques, comme manipule ce robot, soit sur des disques. En 2015, rien qu'en 2015, 40 millions de gigaoctets ont été stockés, ce qui équivaut à peu près à 10 millions de DVD. Ces informations peuvent être traitées par les physiciens du monde entier pour leurs recherches. Et pour y accéder, ils utilisent le réseau à très haut débit installé ici au CERN. D'ailleurs, toute la région en profite, puisque c'est un des nœuds de connexion, juste là, derrière moi, de l'Internet de toute la région. Mais le centre de calcul, c'est aussi le point de départ de la grille de calcul. C'est un ordinateur planétaire, une puissance de calcul et de stockage répartie dans 170 centres à travers le monde, 42 pays. Ce sont 2 millions de calculs effectués tous les jours. C'est ce qu'il faut pour, on va dire, analyser et stocker les données produits par l'accélérateur de particules du CERN, le LHC. Et ici, ça ne représente que 20% de cette puissance de calcul. Vous l'entendez ? Ça fait du bruit. Ça fait du bruit.